Gout Morgen, allez-y, nous vous vereons aujourd'hui. L'éloigny, ce sont lesquelles j'ai déjà une interesante stratégie de Julien, et nous devions faire d'autres followers sur le site où il y a des textes et pour les magazines, à prendre des peekabes. C'était aussi quelque chose qui a eu un bon temps de vous raconte. Nous étions sur le site suivant, pour nous, à un texte de la page de la page de Delphine, pour nous, à la page de La Vache, au mêmeоре, sur le site de la page de Mérida, dans le site internet, depuis le début du troisième paix où vous allez voir, s'intéresse à la cache-route des un Ba'at-Aminim, le Trog, le Lulav, le Lulav, le Trog, l'Hadda, l'Arabah. Quelles sont les conditions requises ? Du coup, si vous comparez les Mishnayot, vous allez voir que la première Mishnah parle du Lulav, deuxième Mishnah du Hadda, troisième Mishnah de l'Arabah, quatrième Mishnah, elle va commencer à parler du cinquième Mishnah, quatrième c'est la suite de truc, on va reprendre la Mishnah qui va parler du Lulav, on va systématiquement reprendre les mêmes domaines et dire ça, ça marche pour ça, ça, ça marche pas pour ça, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de mots qui vont revenir plus ou moins si vous comparez la Mishnah. En l'occurrence, Hadda's, la Gazoul, c'est le Hadda's, les tiges de Myrth, Gazoul qui a été volé, Vayavesh ou encore qui s'est complètement desséché, Passoul dans ces deux cas, le Hadda's, il est invalidé, comme ce qu'on avait vu pour le Lulav aussi, il y avait un séquencé, le Lulav à Gazoul, Vayavesh, Passoul, Gazoul donc c'est qu'il avait volé, même pendant tous les jours de la fête, parce que tu peux pas faire une mitzvah avec quelque chose que tu as acquis de manière interdite, et Yavesh parce que c'est pas Hadar, c'est pas un... ça manque de splendeur, et la Torah l'a insisté qu'on fasse la Mishnah du Lulav avec quelque chose de beau. Donc c'est pas saoul, le degré de sec, c'est pas précisé dans le Barthénorah, mais c'est précisé dans le Tiferet Israël, qui nous dit, je sais qu'à l'école, il y a un coup de chez vous, il y a un coup de chez vous, je sais pas comment on veut dire, il y a un coup de sur moi, il nous dit en tout cas concrètement que les feuilles elles sont devenues toutes, toutes sèches, parce que si elles sont encore, même un brun un peu verdoyante, alors ça suffit pour, un peu saluer en tout cas, pour valider toute la tige de Hadass. Ensuite, Alors on a dit aussi dans les viches précédentes, Asherah c'est un arbre de Avodazara, quelqu'un s'est prosterné à l'arbre, et par rapport à la Mishnah du Lulav en tout cas c'est sûr que ça interdit, on peut pas l'utiliser. C'est la cité maudite, quand toute la ville elle a transgressé, la majorité de la ville a fait la Vodazara, on va tuer tous ceux qui ont transgressé, et tout l'argent et tous les biens de tous les habitants de la ville, même ceux qui ont pas fruité, on va tout brûler, et du coup ça vient interdit à en tirer le profil. Et donc, s'il y avait des feuilles de Hadass chez quelqu'un, on ne pourra pas utiliser ces branches de Hadass. Nikta Morocho au Shenifretsu à lave, c'est comme pour le Lulav sur ça, Nikta Morocho c'est que sa tête elle a été coupée, soit, donc à la tige, le Hadass, le Hadass il monte avec des nids, des cannes, des nids de trois feuilles, trois feuilles, trois feuilles, c'est vrai, et puis en haut vous avez le dernier qui est beaucoup plus verdoyant, ils sont beaucoup plus rapprochés, et là-bas, alors la Misha me dit que si ça a été coupé là-bas, c'est invalidé, mais Bantano rapporte que c'est pas retenu dans l'Alapha, parce que dans l'Alapha, à postériori, c'est Kachar. Donc Nikta Morocho, ou bien Nifretsu à lave, que ces feuilles sont tombées, ou bien même elles ont juste été décollées, elles pendouillent maintenant avec la tige, mais elles sont plus rattachées fermement, ou encore Oshayou, Anavav Merubot Meralav, basoul, tous ces cas ils sont invalidés, le dernier cas c'est le Anavav Merubot Meralav, il avait plus de raisins que de feuilles, c'est quoi ces raisins ? Vous savez que dans le Hadass, alors quand ça sort, ça fait des petites, et aussi des petites boules, qu'on considère que c'est, dans la Gombard on appelle ça que c'est des raisins, pas des raisins, mais c'est des raisins de Hadass, c'est des petites boules de Hadass, ça peut être, on le verra même plus tard dans la Misha je crois, que, ici, ça va partir dans la Gombard ici, que c'est même mangeable. Donc, maintenant, ces petits raisins, ils sont initialement verts, avec la même couleur que les feuilles de Hadass, mais parfois ils peuvent devenir noirs ou devenir rouges. La Misha me dit, écoute, tant qu'ils sont, alors la Misha me dit, si tu as plus de raisins que de feuilles, donc quand tu le vois, tu vois qu'il y a plus de raisins que de feuilles, là, pour le moment, il est invalidé. Ok ? Le partenaire précise, on parle que de petites boules, qui sont soit noires, soit rouges, mais pas les vertes, les vertes, ça ne s'invalide pas la tige. Et la Misha me rajoute, et s'il les a diminués, alors là, la branche, elle devient cachère, mais juste que tu n'auras pas le droit de le faire pendant Yom Tov, c'est-à-dire, on va prendre une feuille de Myrt, il y avait dedans des petites boules, de partout, noires. Tu les regardes, tu vois qu'en pourcentage, on voit plus ces petites boules que ce que tu vois, les feuilles, donc pour le moment, elle est invalidée. La Misha me dit, mais tu sais, si tu cueilles les petites boules, eh ben, ta feuille, ta tige, elle devient permise pour la Mitzvah, c'est réparable, il faut les supprimer. Mais la Misha continue en disant, mais attention, tu n'as pas le droit de le faire ça pendant Yom Tov, pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de diminuer ces petites boules. Pourquoi ? Tu es en train de fabriquer la feuille de Myrt. Ouais, tu fais comme un Makébepatiche, un, un, il rapporte le partenaire d'Avelé Métaken, je pensais accéder au Raïta, c'est possible que, oui, je ne sais pas. Cacheur. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on le répare. Il y a ici, maintenant, une tige, une feuille de Myrt qui est inutilisable pour le Lulav pendant Yom Tov, et puis maintenant, vous n'avez donc pas le droit de la fabriquer, de la réparer. Vous allez lui retirer les petites boules, vous n'avez pas le droit de le faire pendant Yom Tov. OK ? Donc, c'est réparable, mais pas pendant Yom Tov. Tu le fais soit avant Yom Tov, soit tant pis pour le premier jour, tu le fais déjà pour le deuxième jour, quand ce ne sera plus Yom Tov. C'est ce qu'il y a dans la Mishnah, et la Mishnah, elle a commencé à leur proposer une solution même, que tu peux même aussi les diminuer pendant Yom Tov. De quelle manière, il faut que tu fasses, de quelle manière tu les diminues, tu les cueilles pour les manger. Donc, tu prends ta feuille de Myrte, tu les cueilles pour les manger, et ça se mange, une fois que tu les as mangées, tu dis, ah, c'est super, maintenant j'ai même récupéré aussi une feuille, une branche parfaite pour la Mitzvah, tu as le droit de le faire. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, vous êtes une journée pleine de la Tzlachah, Koltou, Vissala.